J'ai réalisé TAVEL en juin 2018 pendant 25 jours. J'ai shooté à Diego Suarez bien sûr et j'ai pu parcourir ma ville natale de long en large. Tous les jours j'ai shooté non-stop. Je suis allé à la rencontre des personnes qui sont dans le mooring, dans le milieu du mooring et des personnes qui ne le sont pas. Donc j'ai essayé de varier les questions également. J'ai fait une liste de questions concernant le mooring et concernant leur vie en tant qu'athlète, etc. Et tout ce qui tourne autour du mooring lié à la vie de Diego Suarez. J'ai voulu intégrer le fait que le mooring soit une colonne vertébrale pour le film tout en démontrant la vie de Diego Laisse et difficultés en tant que jeune, etc. Deux mois de préparation, 25 jours de tournage et cinq mois de montage, ça a donné TAVEL. ça a pris beaucoup de temps, mais les résultats sont là et je pense que c'est une durée importante mais suffisante pour un film de la sorte. Si l'on se précipite trop, je pense que les résultats ne sortent pas. Il faut prendre son temps pour que les idées viennent et que l'inspiration vienne et que les résultats sortent éventuellement. J'ai grandi à Diego, donc je connais le mooring. Pour ce documentaire, j'ai été obligé de regarder le mooring d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée qu'avant. Avant j'étais juste un spectateur, mais maintenant j'étais un raconteur d'histoire et un documentariste, en même temps filmmaker. Et donc je regardais le mooring comme étant un objet, une forme de transmission d'histoire, de culture, de tradition et de changement de tradition, justement. C'est vraiment un avantage de connaître la ville et de connaître les personnes, puisque je pouvais avoir accès à des personnes que je ne pourrais pas avoir accès si je ne connaissais pas la ville ou si je ne connaissais pas les gens. Et donc vraiment, c'était un plus. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'il faut juste augmenter le niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je connais cette personne, je vais faire une interview, ça y est, c'est fini. Non, il faut pousser. J'ai dû pousser pour vraiment aller chercher le sujet, aller chercher l'essentiel. Ne pas gagner les documentaires, j'ai été déçu, puisque j'ai vraiment donné du cœur à mon film. J'ai confiance en Tavelle, j'ai confiance en mon film, que éventuellement dans d'autres compétitions à l'extérieur, en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, il y aurait ces chances. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail à effectuer pour le prochain film. Et donc, je suis déjà dans les starting blocks pour le prochain. Les changements à Madagascar que je voudrais effectuer sont divers et assez vastes. Mais en tant que filmmaker, je peux inspirer les gens au changement. Je peux inspirer le public malgache au changement. Mais je ne pense pas changer la mentalité des gens, puisque ça, c'est eux-mêmes qui changent de mentalité. Je ne peux que les inspirer à travers mes films. C'est ce que j'ai voulu faire déjà dans Tavelle. J'espère que ça a déjà eu son impact à travers le public malgache. Et donc, je ne pense pas que les films ont leur impact pour l'instant. De toute façon, le public malgache n'est pas trop intéressé au cinéma en ce moment. Mais dans le futur, éventuellement, le public sera intéressé. Et les idées commenceront à s'éparpiller, à évoluer, puisqu'il n'y a que les idées qui peuvent inspirer et qui peuvent changer les choses. C'est au tour des gens, après ça, du public, de les transporter, de les distribuer, de les éparpiller et, bien sûr, de les appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada